Bienvenue sur le plateau de « Ils ne savaient pas que c'était possible ». J'aurais pu inviter Emma Watson ou Beyoncé, mais ce qui importe pour moi dans cette émission, c'est de parler à des gens comme vous et moi, normaux, qui échoueront et qui réussiront autant qu'elles ne le font. Alors aujourd'hui, j'ai envie de découvrir quelles sont les ressources dans lesquelles mon invité du jour est allé puiser pour avoir et atteindre ses propres succès. Bienvenue à Alia Jadoul. Mais c'est pas possible ! J'ai jamais vu ça ! Bonjour Alia ! Bonjour Michel ! Je suis heureux de t'avoir sur le plateau de « Ils ne savaient pas que c'était possible ». Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous concentrer sur toutes les choses qui ont marqué ta vie, mais de façon négative. tes échecs, tes bouleversements. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu t'en es sortie. Très bien ! Ça te va ? Parfait ! C'est parti ! Alia, quel type de femme es-tu ? Je pense que je suis plutôt une femme d'action déjà. Ok. C'est-à-dire que j'aime beaucoup être tout le temps dans le challenge, être dans les défis. Donc, c'est pas pour rien que je suis devenue guide de Canyon, notamment. Je suis quelqu'un qui est très enthousiaste aussi. Enfin, j'aime beaucoup rire. L'humour, ça a été une belle armure pour moi que j'ai développée au fur et à mesure, mais que j'ai transformée aussi comme ressource au-delà d'une juste une protection. C'est pas une question évidente, je trouve, de répondre à qui on est, parce que c'est tout le temps en évolution. Donc, je pense que ça fait partie aussi de qui je suis. Je suis toujours dans cette quête, enfin, toujours, c'est pas toujours le cas, mais je suis souvent, en tout cas, dans cette quête de remise en question, cette volonté d'évolution. Et donc, ça fait partie de, oui, je pense, de mes valeurs, en tout cas, de ce que j'ai envie de développer, de l'identité que j'ai envie de créer au fur et à mesure du temps. Ce que j'aime bien, c'est dans ta réponse, il y a aussi tout ton corporel qui parle. T'as une femme d'action, et on ne pouvait pas en douter que c'était une femme d'action, on l'a tous voulue, voilà. Tu aurais même été muette, on l'aurait vue, tu vois. Donc, je n'en doute pas une seconde. Une femme d'action, ok, donc ça, en plus, faire du canyoning, c'est pas rien, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Aujourd'hui, si on regarde la vie que tu as menée aujourd'hui, quel est pour toi l'échec qui était pour toi le plus grand apprentissage ? Je pense que c'est mes relations amoureuses. Tiens donc. Tiens donc, parlons-en. Et ça a été mes relations amoureuses, parce que c'est, en tout cas, c'est ce qui m'a fait le plus souffrir. Ok. Donc, forcément, je l'associe à de l'échec au premier temps. D'accord. Ça a été des relations dans de la dépendance affective, et dans les plusieurs rôles, c'est-à-dire que j'ai été moi-même dans la dépendance affective vis-à-vis de l'autre, j'ai eu des partenaires qui l'étaient vis-à-vis de moi, donc c'est souvent de la co-dépendance, de toute façon. Et j'ai aussi été dans une sorte de comportement d'évitement, donc aussi dans une recherche extrême d'indépendance. Donc finalement, qui alimente aussi... Il y a une sorte de paradoxe dans ce que tu dis. Tu es dépendante, mais tu cherches de l'indépendance ? C'est de l'ambivalence, tout à fait. Tu es en combat permanent, donc... Tout ça, ça a été sur des phases. Donc ça a été assez cyclique. Donc les premières relations, ça a été vraiment une énorme dépendance à l'autre. Ok. Donc la première relation qui a duré 4 ans, j'avais 18 ans à ce moment-là, qui a été une relation teintée de tromperie, de mensonge, d'infidélité, mais aussi d'humiliation, du rabaissement verbal, ce genre de choses, qui ont fait que je me suis vraiment diminuée au fur et à mesure du temps. J'ai intégré, je crois, quelque chose comme quoi je n'avais pas forcément droit à mieux, qui faisait que je restais là-dedans. Je ne me sentais pas capable, en tout cas, de surmonter ces obstacles-là. Et en fait, j'avais tellement besoin de l'autre que j'étais prête à tout pour rester avec lui. Et quand tu dis prête à tout, ça peut aller jusqu'où ? Ça peut aller... Donc si je fais vraiment le bilan de toutes mes relations, ça a été jusqu'à accepter de l'infidélité, mais à répétition. Donc c'est-à-dire que la personne avec qui j'étais me trompait, et j'étais au courant, et je restais quand même avec, donc d'avoir des maladies à cause de ça. J'ai aussi subi du harcèlement. Donc un de mes ex qui m'a harcelée pendant trois mois, donc voilà, il y a eu aussi des menaces physiques. Il n'y a pas eu de coups, mais il y a eu des menaces physiques, du rabaissement verbal aussi, des violences verbales, ce genre de choses. Donc ça a été, pour le coup, ça touche en fait directement à l'identité. Et c'est quelque chose qu'on permet en fait à l'autre. Parce que quand on reste dans une situation, c'est que de quelque part, on la tolère. Et quand tu dis, j'ai pas droit à mieux, moi je trouve ça profondément triste de se dire, j'ai pas droit à mieux. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi un mensonge qu'on se fait pour justifier que ça va mal ? Si. Si, si, c'est se déresponsabiliser en fait. Et c'est ne pas s'estimer, c'est ne pas s'aimer. Et c'est quelque part confortable, parce qu'on va rester dans quelque chose qu'on connaît malgré soi. Et donc le j'ai pas droit à mieux, c'est croire par rapport au comportement de l'autre, qu'en effet, on ne mérite pas mieux. Mais en même temps, ça permet de ne pas remettre en question notre responsabilité. C'est une sorte de fuite, d'excuses qu'on se donne pour pas... Je dirais plutôt une croyance. C'est vraiment une croyance qu'on va construire très inconsciemment. On en est profondément convaincu. Voilà, on en est profondément convaincu. Et au départ, c'est dans de l'inconscient. On va pas forcément être au clair avec cette croyance. On va pas le savoir tout de suite. Et au fur et à mesure des expériences, on va prendre conscience que, en effet, c'est ce qu'on croit, qu'on ne vaut pas mieux, qu'on ne mérite pas mieux. Et puis après, on va s'autoriser, peut-être petit à petit, si on travaille sur soi, à évoluer, à se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je mériterais pas mieux ? Pourquoi est-ce que je pourrais pas vouloir mieux ? Et donc, s'autoriser peu à peu à franchir ces capes-là. D'accord. Mais c'est un processus. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, ça commence fort. Donc, toi, directement, c'est dépendance affective, amoureuse. Alors, dans quelles ressources tu vas puiser pour t'en sortir ? Parce qu'aujourd'hui, on va le dire, tu es psychologue. Oui. Spécialisée dans... La dépendance affective. Comme par hasard. Voilà. Pourquoi tu t'es spécialisée là-dedans ? Je me suis spécialisée là-dedans parce que c'est quelque chose qui résonnait beaucoup en moi. Et en fait, d'avoir pu m'en sortir, de m'être libérée de ça, j'avais envie de contribuer. Même plus qu'une envie, c'était vraiment... Un appel, presque. Un appel, une mission, enfin, de pouvoir aider les personnes qui vivent cette situation-là à s'en sortir. Parce que je sais que c'est possible de s'en sortir. Oui. Il y a souvent aussi une sorte de croyance qui est qu'on se croit condamné à ça. Oui. Et de pouvoir déjà faire prendre conscience que oui, on peut en sortir et comment on peut en sortir. Et donc de pouvoir apporter ça aux personnes qui sont dans ce besoin-là. Quand tu dis on se croit condamné à ça, ça me parle, mais pas seulement dans les relations amoureuses et affectives. Il y a des gens qui subissent leur vie parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont condamnés à ne pas être heureux. Il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui étaient convaincus qu'ils n'avaient pas le droit d'être heureux. Et puis s'ils l'étaient un peu, même certains vont même saboter leur propre bonheur parce qu'ils estiment... Enfin, il y a des trucs un peu pervers dans notre mode de fonctionnement. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais c'est antinomique. C'est à un moment donné, tu touches du bout des doigts du bonheur et puis tu t'auto-sabote tout seul. Oui. Comment on fait ? Est-ce que c'est lié, et surtout pourquoi, est-ce que c'est lié aussi au manque de confiance qu'on a en soi, au manque d'estime de soi, au besoin d'être aimé ? Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans ces comportements déviants ? Je pense que c'est un peu un mix de tout ce que tu as pu dire. C'est-à-dire que ça va vraiment être lié à notre éducation, déjà, de ce qu'on croit, de qui on croit être, qui on doit être. Ça va être lié donc forcément à la société, donc la culture aussi dans laquelle on grandit. Ça va être lié à l'environnement dans lequel on évolue, et puis à nos expériences, en fait. Nos mauvaises expériences qui vont renforcer des biais cognitifs. Donc c'est un mix de plein de choses qui font qu'on va progressivement s'en rendre compte, s'enfermer dans cette croyance qu'on ne peut pas changer ça, on n'en est pas responsable, que c'est le destin, c'est la vie, et malheureusement on est condamné à ça. Et dans quelles ressources, toi, tu as puisé pour sortir de ta dépendance affective ? Quel a été ton déclic, quel a été ton truc qui fait que, bon sens, ça suffit ? Eh bien c'était un bon sens, ça suffit, en fait. Ah ben voilà, tu vois. Voilà, tout à fait, ça a été ça en fait. Ça a été un gros ras-le-bol, un ras-le-bol de ces schémas qui se répètent en permanence, et un sentiment de passer à côté de ma vie. Il y avait vraiment un truc, je vais le regretter. Ce truc-là, je vais le regretter, j'ai l'impression d'être passive, j'ai l'impression de ne pas oser être moi-même, de ne pas m'autoriser être moi-même, et de passer à côté de mon existence, de mes rêves, de tout ce qui me fait vibrer. Je ne faisais plus rien, parce qu'il me faisait du bien, je me suradaptais en permanence à l'autre. J'étais tout le temps en train de vouloir préserver cette relation, donc tout ce qui pouvait le mettre en danger, je l'écartais. Et donc c'était vraiment un oubli de moi, de moi-même. Et mes ressources, ça a été déjà par mes études, en tant que psychologue. Forcément, quand tu étudies la psychologie humaine, tu comprends certaines choses. Le simple fait de comprendre, ça te permet aussi de pouvoir analyser les choses, de mieux les décortiquer, et donc d'avoir un pouvoir d'action dessus. Sauf que la psychologie, la psychothérapie en tant que telle, pour ma part, n'a pas été suffisant. C'est-à-dire que verbaliser les choses, les comprendre, ça ne m'a pas suffi. Ben non, parce qu'on intellectualise. Voilà. Donc on reste dans le mental. Le truc, c'est que tout le monde est capable de comprendre, tu vis une situation de merde. Ouais, c'est vrai ! Après, maintenant, émotionnellement... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, c'est ça. Et après, c'est toutes les croyances et le système de valeur de croyance qui fait que... Mais est-ce qu'on peut se sortir de ce système de croyance qui nous emprisonne ? Oui. Oui, oui. Oui, et c'est le comment, en fait. Donc là, on creuse le pourquoi avec la psychothérapie, la psychologie, etc. On vient comprendre l'historique, en fait. Moi, j'ai eu besoin aussi de ressasser tout ça et de comprendre. Mais c'est le comment. Ok, je comprends pourquoi. Maintenant, c'est comment est-ce que je réagis par rapport à ça ? Et ça, ça a été vraiment avec le développement personnel, avec le coaching et les rencontres que j'ai pu faire dans ces milieux-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, avec mes patients, j'utilise ces deux modalités. Le pourquoi, le comment. Et j'ai une approche qui est psychothérapeutique, mais aussi par de l'action avec du coaching. Ok. Et pour moi, ça, c'est vraiment la nécessité. Et donc, le corps a une place centrale également parce qu'il y a vraiment ce lien entre corps-esprit. Bien sûr. Qui est hyper important, parce qu'on a pu en parler aussi en coulisses, le fait que notre corps va exprimer des choses qu'on n'ose pas exprimer ou qu'on ne comprend même pas, en fait, intellectuellement. Moi, c'est pareil. J'avais une sensation d'étau dans la poitrine. Ça me serrait le cœur en permanence. Ça me parle. Voilà. Et j'en arrivais même à... J'en ai déjà vomi, en fait. Vomi, j'en ai déjà eu des vertiges à devoir m'asseoir par terre tellement... Ton corps le rejette de tout son être. C'est ça. Il y avait un rejet total. Et donc, pouvoir aussi se reconnecter à cette voie corporelle, et ça, c'est essentiel parce que, de toute façon, l'action, elle passe par le corps. Elle ne passe pas que par le mental. C'est l'association des deux qui fait que tu peux avancer concrètement. Et c'est par des phases de déséquilibre. C'est s'autoriser à être dans le déséquilibre. Donc, c'est aller vers la peur. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Et aller vers la peur. Et aujourd'hui, toi, des peurs, est-ce que tu en as ? Plein. Oui ? Oui. Aujourd'hui, tu n'es pas que psychologue spécialisée dans les dépendances affectives, mais tu es aussi entrepreneur ? Je suis aussi entrepreneur. Alors, qu'est-ce que tu entreprends ? J'entreprends cette activité-là. J'entreprends des séminaires que je suis en train de mettre en place justement sur cette alliance corps-esprit où le canyoning a sa place principale. Donc, c'est vraiment une question de reconnexion à soi parce que quand on est dans le mouvement, on est forcément dans de la reconnexion à ses sensations, à ce qui se passe aussi dans sa tête, mais spécifiquement dans son corps, et aussi de dépassement de soi. Donc, c'est une activité qui te challenge, qui te met au défi, et c'est vraiment se sauter le pas, mais concrètement, quoi. Il y a un côté chez moi qui me donne envie de te dire que je viendrais bien participer. C'est vrai. C'est quand que ça se passe ? Ça se passe du 5 au 7 juillet cette année. Donc, cette année, donc 2024, parce que pour ceux qui regardent sans 2025, c'est trop tard. Ça me tente, mais j'ai peur. Mais tu as peur. Et justement, c'est pour ça qu'il faut venir. Si tu as peur. J'ai peur. J'ai peur. Déjà, j'ai le vertige. Donc, tu risques d'avoir des gros problèmes avec moi, c'est que j'ai des vertiges qui me tétanisent. Ok. Donc, sauter, comme je t'ai vu sur ton Instagram, parce qu'il faut aller voir sur son Instagram, donc, il saute allègrement. Moi, je les regarde, je trouve ça admirable, mais moi, rien que les regarder, j'ai peur. Alors, ça, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut adapter à tous les niveaux. D'accord. Moi, je saute pas. Voilà. Le dépassement personnel, il va vraiment être personnel, pour le coup. On a une cohésion de groupe, donc, il y a forcément un élan de groupe, une dynamique de groupe qui va te pousser à aller vers. C'est pour ça que le groupe est petit aussi. On n'a que 8 participants pour garder cette proximité-là et cette évolution-là. Et tu prendrais un boulet comme moi ? Bien sûr. Ah, d'accord. Ça me challenge moi aussi. Vous remarquez qu'elle n'a pas contredit le boulet. Je dis ça, je dis rien. Mais bien sûr, elle a juste dit. Et je ne couperai pas. Mais oui, avec joie. Voilà, mégaï surtout. C'est ça. Alors, on rentre un petit peu à toi. Alors, ça, c'était tes échecs de vie amoureuse, dépendance affective. Et sinon, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quels sont les échecs auxquels tu as déjà fait face et que tu as surmonté ? Et surtout, comment tu as fait pour les surmonter ? Comment tu les apprends ? Appréhender. Alors, c'était des échecs qui ont été moins douloureux parce que je pense que j'ai mis moins de charge émotionnelle pour le coup. Ok. que mes relations étaient ma préoccupation principale. Ça a été vraiment le centre de mon existence. Tout tournait autour de ce besoin affectif. Et donc, ça a mis en échec, en fait, mon activité au départ. Ah, ça, c'est important, ça. Parce que j'étais tellement focalisée sur mes relations amoureuses que je n'entreprenais plus rien. Et donc, commencer de l'entrepreneuriat sans rien entreprendre, sans rien oser entreprendre parce que tu es tellement focalisée sur autre chose, donc un désil libre complet de l'investissement d'énergie que je mettais, fait que les débuts, ça a été hyper compliqué pour moi de me lancer là-dedans, en fait. Et c'était teinté de peur parce que ça voulait dire que si je désinvestissais ma sphère relationnelle pour ma sphère professionnelle, ça voulait dire que je devais sacrifier l'un ou l'autre, en fait. Je n'avais pas la croyance que les deux ensemble étaient possibles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en cheminant. Et aujourd'hui... Alors, qu'est-ce que tu as compris ? J'ai compris que c'est possible d'investir les deux. J'ai compris que c'était une question de répartition d'énergie. Ok. Et que c'était une question de trouver son propre équilibre là-dedans. Et que de toute façon, perdre quelqu'un parce que tu t'investis dans tes propres projets, c'est pas quelque chose de sain. Non, bien entendu. Donc c'était aussi de pouvoir s'autoriser, en fait, tout simplement, à aller, avec cette démarche-là, m'autoriser à être moi-même, m'autoriser à entreprendre des choses qui font sens pour moi et qui me portent, tout simplement. D'autres échecs dans ta vie ? Je suppose que tu as vu... Plein d'autres, plein d'autres. Oui. Alors, je me souviens, nous, on s'est rencontrés, on va le dire, on dit à tout le monde, on s'est rencontrés à un bootcamp, une masterclass que j'ai organisée, dans lequel tu es venu. Et l'objectif de cette masterclass, c'était de commencer à écrire sa conférence. Et toi, tu étais, je sais pas trois, je sais pas quoi, je sais pas ce que je veux dire. Et tu es venu avec quelque chose de très spontané, qui m'a beaucoup marqué et qui, pour moi, fait beaucoup sens. Et je te l'ai dit, et je le répète, c'est « je n'étais pas prête ». Oui. Et tu m'as profondément touché, parce que selon moi, ça, c'est un message qui fonctionne. Beaucoup de gens ne se sentent pas prêts. Tu peux m'expliquer un petit peu ce sentiment de « je ne suis pas prête » et pourtant tu fais des trucs ? Oui. Parce que ça a été, ça fait partie, je pense, d'un sentiment que j'ai encore aujourd'hui tout le temps. Le sentiment de ne pas me sentir prête, je ne l'ai jamais été. Et ce que j'ai amené, c'est que justement, dans notre vie, c'est quelque chose qu'on ressent tous. On n'est jamais prêts à vivre réellement ce qu'on va vivre, que ce soit dans du positif ou du négatif. Et ce n'est jamais non plus ce qu'on disait, on en avait rediscuté, et ce n'est jamais non plus le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. Voilà, et qu'on est toujours plein d'excuses. Et en fait, ça a été grâce à cet échec de relation, de me rendre compte que de toute façon, je ne me sentirai jamais prête à quitter l'autre. C'est ça. Je ne me sentirai jamais prête à le faire, ce ne sera jamais le bon moment de lui dire ce que j'ai à dire réellement sur le cœur. Ça revient à chaque fois, l'autre revient à chaque fois chez toi. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Donc ça influence toutes tes prêtes de décision, carrément. Ça a influencé toute la personne que je suis devenue, en tout cas. Et aujourd'hui, c'est justement une libération de pouvoir faire les choses, pour moi, en dépit de l'autre. C'est-à-dire que je ne vais plus être dans du sacrifice de mes rêves pour l'autre. C'est dans le juste équilibre, toujours, de ne pas toujours fermer non plus la porte à l'autre, bien sûr. Et donc, ce sentiment de ne pas être prête, c'est d'oser aller à la rencontre de sa peur. Pour moi, c'est vraiment ça. Et que justement, souvent, le désir, le rêve le plus profond qu'on a, ça se situe toujours derrière les peurs qu'on rencontre. Alors, j'aimerais que tu essayes de vulgariser ce que tu dis là, parce que oser aller à la rencontre de ses peurs, ça fait peur. Ça fait peur. Mais oui. Et moi, l'objectif de l'émission, c'est que tu nous apportes aussi ta vision. Est-ce que tu peux vulgariser ou exprimer en d'autres mots, ou parler peut-être de façon allégorique, de qu'est-ce que ça veut dire d'aller vers ses peurs ? Parce que le but d'une peur, c'est qu'elle nous retienne. Ou qu'elle nous pousse à l'action pour fuir. À la base, une peur, c'est pour qu'on fuit. Ça, c'est l'omarchaïque qui est en nous. Mais aujourd'hui, on n'a plus de dinosaures qui nous font peur. Il y a parfois même des gens qui sont tétanisés par la peur. Et bien souvent, la peur mène vers l'immobilisme. Tout à fait. Comment tu peux vulgariser cette notion d'oser aller vers ses peurs, parce que c'est contre-intuitif, justement ? Ça veut dire quoi, ça ? Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Et je pense que ça va dépendre du degré de la peur et des personnes. C'est toujours très personnel. Pour toi, on se veut pour toi. Là, je ne veux pas que ce soit la psy qui me parle. Je veux que ce soit Aya qui me parle. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est grossier ce que je vais te dire. C'est que tu te sors les doigts et tu y vas. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est dit. C'est dit. C'est dans la boîte. Voilà, on peut conclure cette émission. Le principal a été dit. Mais au moins, je veux que ce soit Aya qui parle. Vas-y, vas-y. Sors tes tripes. Mets les tripes sur la table. Ouais, OK. Non, mais il y a un truc comme ça qui, pour moi, a été... En fait, c'était le ras-le-bol. Donc, l'émotion m'a poussée à aller à la rencontre de mes peurs. Et de toute façon, j'ai souvent, depuis petite, aimé ça. Aimer aller me confronter à ce qui me challenge. Donc, il y a quelque chose de naturel en moi. Un élan qui me pousse à oser faire des choses. Donc, forcément, j'ai peut-être une facilité à faire ça de base. OK, OK. C'est un mode de fonctionnement. Mais j'ai des peurs énormes. Et c'était une peur énorme. Et c'était vraiment, au bout d'un moment, de toute façon, la réalité, de la regarder en face, si tu continues comme ça, les résultats, ça va être ça. Tu les connais. Donc, si tu veux que ça change, c'est faire autre chose. Et faire autre chose, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire de différent. Mais il faut le faire. Et c'est un peu cette confiance-là que tu parles dans l'optimisme. Je te demande d'avoir la foi de se dire qu'importe l'outil, le moyen, le temps que ça va prendre, ce qu'il faut, c'est que j'y crois. Et si j'y crois, de toute façon, ça sera toujours vers le mieux. Moi, j'ai un truc que j'ai appris au fil des ans, avec les petites années que j'ai vécues sur Terre. Tu me diras si tu es d'accord avec ça. Mais je veux que ce soit l'avis d'Alia et pas de la psy. Je négocie avec mes peurs. Ok, c'est intéressant. Comment ? Je négocie avec mes peurs. Je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple concret. Et c'est là où j'ai pris conscience que je pouvais négocier avec mes peurs. Il y a très longtemps de cela, dans une vie antérieure, j'ai été chauffeur de taxi. Pendant une année, je n'avais pas de job. J'ai pris le premier job qui est venu. Et pendant un an, j'ai été chauffeur de taxi. J'ai adoré ça, comme j'ai détesté ça, parce que je ne voulais pas, pour moi, un chauffeur de taxi, ce n'était pas un plan de carrière. Mais comme je suis optimiste, j'y ai vu aussi les trucs positifs. C'était de rencontrer des gens tous les jours. J'ai été chauffeur de ministre. J'ai été chauffeur de grande personnalité. Et c'était à l'époque au Pays-Bas, quand j'ai vécu en Hollande. Et parmi les tâches qu'on avait quotidiennes, j'étais chauffeur de taxi à Rotterdam. Rotterdam, c'était à l'époque le plus grand port du monde. Et donc, il fallait souvent aller chercher les marins, sur ces navires marchands, les portes-containers ou les pétroliers. Ce sont des navires gigantesques, qui font 350 à 400 mètres de long sur 120 mètres de large. Enfin, ce sont des HLM de 14 étages de haut. J'ai le vertige. Il faut que tu viennes en canyon, alors. Ça va te faire du bien. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je reviens sur ce vertige, parce que ce vertige a aussi défini parfois certains blocages. Et donc, nous, on pouvait difficilement être en bas du bateau, klaxonner pour dire que le taxi était là. Ils ne nous entendent pas là-haut, au 14e étage. Donc, il fallait monter là-haut. Mais quand les bateaux sont vides, ils font 14 étages de haut. Et donc, il faut monter sur la passerelle, en colimaçon. Et à un moment donné, tu passes sur la passerelle, entre la passerelle et le bateau, tu passes sur un moment de vide, sur une passerelle en aluminium, où tu vois le vide. Et j'ai bloqué. Bloqué, tétanisé par la peur du vide. Et je me souviens du bruit que faisait la passerelle, parce qu'il y a aussi des petits cordages. La passerelle faisait clac, 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 clac. Et c'était un bruit effroyable. Et là, j'ai compris que je pouvais négocier avec mes peurs. Ok, alors qu'est-ce que tu as fait ? En fait, la peur d'avoir la honte... Ah ! Non mais, c'est un truc de dingue ! Oui, oui. Mais la peur de voir un matelot ou le capitaine du navire devoir me prendre à deux ou trois, la peur de paraître ridicule, était plus grande que ma peur du vide. Et donc, cette peur de paraître ridicule, tu te rendes compte ? En fait, je me suis trouvé moi-même ridicule de rester coincé là, sur cette passerelle, comme quelqu'un qui apprenait à marcher. J'ai un premier pas, puis un deuxième, mais à valoir deux façons... Et puis, j'ai sauté sur le navire, et je me souviens que j'étais... Ça m'a pris trois minutes avant de reprendre mes esprits. J'ai été dire que le taxi était là, mais je suis reparti, parce que d'habitude, tu dois attendre le capitaine. Je suis reparti parce que tu me dis, si tu rebloques, tu vas paraître vraiment stupide ! Et donc je suis reparti... Mais, là, il y a une peur qui était plus grande que l'autre, et c'est le jour-là que j'ai compris que je pouvais négocier avec mes peurs. Il y a des peurs qui peuvent tuer d'autres peurs, en fait. La peur de paraître con était plus grave que la peur que... Mais ça me parle, parce que justement, je me suis retrouvée dans une situation comme ça, en canyon. J'ai peur du vide, en fait, de base. Je suis guide de canyon, mais j'ai peur du vide. C'est-à-dire que sur une 30 mètres de base, je suis en larmes. Vraiment, un rappel de 30 mètres, je pleure. Très bien Au début j'ai commencé comme ça Maintenant j'ai toujours peur du vide Et donc toi tu nous rassures en disant ça Tu nous amènes en canyoning et t'as la pub Mais justement Ça c'est de la pub Oui c'est honnête Il y a une belle évolution Parce que maintenant je fais des 150 mètres Je ne vais pas kiffer ça Mais je le fais s'il faut le faire c'est ok Mais donc en formation Tu te retrouves à faire des rappels 250 mètres T'as les fesses dans le vide T'as l'eau qui passe T'as le contexte nature qui fait que t'es quand même Mais t'as confiance au mousqueton T'as confiance à ton cordage Non, non, moi j'avais pas confiance en tout ça Non, non, j'avais peur J'avais peur de tout J'avais peur de mourir Et puis t'as une vraie peur Comme pour toi sur ta passerelle T'as peur de tomber, de mourir C'est ça Et en canyoning t'as quand même un risque Sur une erreur Oui bah tu finisses en bas Ça arrive Et donc justement Les cordes Moi j'étais du genre à mettre des cordes de partout Sur les relais Faire d'autres relais à côté Pour me rassurer 14 000 cordes Ouais Et donc on arrive ce jour-là Sur la formation On a les formateurs Donc en plus moi je suis jeune J'ai 20 ans On n'est que deux filles dans la promo L'autre fille Elle est super tankée Super costaud Elle bat tous les autres garçons Tu vois Donc moi je suis vraiment Voilà Je suis pas dans mon milieu Et ce formateur Qui est là Et qui va nous évaluer Enfin nous regarder Et nous jauger Et donc Qui m'envoie en premier Bien sûr Parce que j'ai peur Donc ça se voit Je pense à ma tête Et se dise aller C'est pour toi Alia Donc j'y vais Les larmes aux yeux En espérant que personne ne le voit Là aussi tu étais naïve bien entendu Voilà Et donc en fait j'étais vraiment Obligée Par la peur De devoir exprimer ma peur En fait Ok Donc c'était Cette peur de Qu'est-ce qu'il va penser de moi Je vais être catégorisée Comme la flippette du groupe Si c'est pas déjà le cas Et ça va pas m'aider Et moi je veux Formation Je veux y arriver Et donc Il faut que je le fasse J'ai pas le choix Je peux pas le refuser J'ai pas le choix Et donc j'y vais Mètre par mètre Et puis voilà Et puis je me suis retrouvée Pendue à un relais Pendant 20 minutes Toute seule Parce qu'il faisait des nœuds Dans les cordes Et qu'il s'en sortait pas Et l'enfer Et en fait Aujourd'hui c'est une super fierté Parce que je suis sortie De ma zone de confort Justement En traversant cette première peur Et en effet C'est vrai que dans l'après-coup Maintenant que t'en parles Une autre peur A jouer sur ma motivation C'est ça De passer à l'action C'est ça Donc une peur Tu peux Annuler une autre peur Ou en tout cas Te faire tellement plus peur Que l'autre Que ça te pousse à l'action Oui Et je pense que les gens De toute façon Que ce soit même Pour sortir la dépendance affective C'est la peur d'y rester A toute ta vie D'être dans le regret Et le regret C'est vraiment la pire trahison Envers soi-même Voilà Qui te pousse A avoir ce désir De te libérer Donc finalement Les peurs peuvent être Un super moteur Oui Tu parles de regret C'est exactement moi Ce qui dicte mes actions C'est la peur De me retrouver Sur mon lit de mort De ne pas avoir fait La peur d'avoir le regret Aujourd'hui M'anime A prendre des décisions Même en conscience Que je peux échouer J'échoue Ça fait mal J'aime pas Tu peux être optimiste Tant que tu veux Mais échouer J'aime pas ça non plus Mais la peur De regretter De ne pas avoir fait Est plus forte Que de ne pas faire Tu vois Et donc moi Ça m'intive Je me trouve aussi là-dedans Aujourd'hui Quand tu fais face A une difficulté A un échec Quelle est ta plus grande ressource Dans laquelle tu vas puiser Je pense qu'il y en a plusieurs Mais j'ai commencé A créer un environnement De personnes Qui m'apportent énormément Qui sont vraiment Des piliers solides Un entourage Un entourage Une chose que je n'avais pas Forcément auparavant Donc il y a quand même Cette première ressource Pour autant je crois Qu'aujourd'hui C'est la façon Dont je choisis De transformer Ma perception des événements Ok Donc c'est-à-dire Que c'est que pour moi Toute situation Et normalement Elle est neutre Et que ta propre perception Va forcément faire Que tu vas avoir Des émotions positives Négatives Et c'est donc Ma ressource Elle est vraiment située là-dessus Sur le fait de pouvoir Remettre en fait Cette neutralité là C'est-à-dire qu'il y a Autant des bénéfices Que des inconvénients Dans chaque situation Que ce soit dans un échec Ou dans une réussite Une réussite va t'empêcher De réaliser d'autres choses Parce que tu as réussi Et que du coup Tu vas être pris Ton temps va être pris Tes pensées vont être pris Dans certaines choses Que tu vas pas pouvoir Mettre dans d'autres choses Et donc c'est que De prendre conscience Que chaque situation En fait A ses Oui voilà Ses inconvénients Et ses bénéfices Et je crois que c'est Cette prise de conscience Et de venir le travailler Vraiment De prendre le temps De travailler ça C'est tout un exercice Parce que Si je te rejoins Complètement sur l'idée Qu'un événement est neutre On est tous sujet A des filtres Qu'on appelle Les biais cognitifs Ces filtres qui font Qu'on interprète Toujours un événement Comment on est Comment on se ressent En fonction de notre culture Enfin etc Comment on le sait Comment tu fais Pour arriver à avoir Une difficulté Dans sa neutralité Comment tu fais Je Je sais pas trop C'est un truc Que j'ai depuis Mais moi je veux savoir Tu pars pas d'ici Tu pars pas d'ici Tant que tu me dis pas Comment tu fais Je crois que j'ai eu Un premier électrochoc Vraiment au lycée Quand j'ai un ami qui est mort Ah Et ça a été la première claque Grosse claque Dans ma vie Tout se passait super bien J'étais dans mon petit monde Tu avais quel âge ? J'avais 17 ou 18 ans Et en fait Ça a été la mort soudaine Sortie de ski A Valence Il est mort Voilà Et ça a été Une prise de conscience Que tout peut s'arrêter d'un coup Épouvantable Et en même temps Un cadeau en fait Oui bien sûr Un cadeau de Waouh la vie justement Elle a de la valeur Parce qu'elle peut s'arrêter N'importe quand En soi tout ce qu'on vit N'a pas de sens Donc je peux y mettre Ce que je veux Et je crois que Cette neutralité là J'arrive à la percevoir Parce que Je me connecte à ça Au fait que J'ai le choix De vivre ma vie En étant dans cette forme De la subir Ou de devenir actrice Et du coup Pour moi Voir la neutralité De la situation Ça me permet De choisir ma direction Par la suite en fait Est-ce qu'on peut parler De neutralité Ou est-ce qu'on parle Plutôt de relativiser Est-ce que tu relativises Parce que Ce que tu m'expliques là Oui Me mène plus sur une piste De tu relativises Parce qu'un événement Au fond à un moment donné N'est jamais neutre Parce qu'à partir du moment Où tu commences à donner Une interprétation C'est déjà plus neutre C'est ça Oui oui C'est très juste Est-ce que Est-ce que quelque part C'est une forme de De relativisation Je sais même pas comment on dit De relativité De relativement Même d'optimisme Tu vois aussi Mais c'est ça L'optimisme relativise Oui oui Tout à fait C'est ce qui permet De remettre dans un contexte Comme par exemple Les expressions Qu'on vit dans un monde Qui va de plus en plus vite Pour moi c'est une Grosième erreur C'est faux Mais relativiser Ça me fait penser à Enfin je crois qu'il y a une phrase Qui me guide quand même pas mal Dans mes choix de vie Etc Qui est que On n'est pas responsable De ce qui nous arrive On est responsable De ce qu'on en fait Absolument Et donc je pense qu'en effet Tout événement en soi Dans la nature est neutre On interprète Absolument Donc forcément On y met une valeur Absolument Voilà une valence en tout cas Et que Et que donc oui La relativiser C'est peut-être ça Le mot plus juste Parce qu'en tant qu'humaine En effet je ne vois pas La neutralité partout Et je juge Et je critique Comme tout le monde Et voilà Et j'ai mes défauts Etc Ouais bien sûr Bien sûr Ok non mais c'est clair Donc on peut dire Que tu es quelqu'un d'optimiste Oui je crois Profondément Et j'ai un grand Un grand amour Pour l'humour J'aime beaucoup l'humour L'humour Est-ce que tu fais preuve aussi D'autodérision Oui énormément Est-ce que l'autodérision C'est pas une arme aussi Une arme de construction massive Oui énormément Parce que du coup Tu peux mettre à distance Des choses qui pourraient Énormément t'impacter Le fait de le prendre Sous une autre forme Ouais Ça permet de relativiser Ouais D'avancer du coup De te servir justement De tous ces événements là Comme tremplin Absolument Et de passer en fait A autre chose De pas t'attarder 5 ans Sur le même truc Et de pouvoir continuer à avancer Et de te libérer De tout ce dont tu n'as pas besoin Quelle est ta plus belle qualité De professionnel psychologue C'est quoi ta plus belle force C'est une bonne question Parce que c'est très dur Je trouve d'y répondre Ben voilà A nouveau Tu ne pars pas d'ici Tant que tu n'as pas répondu Tu connais les règles Maintenant tu ne pars pas De l'autre Tant que tu n'as pas répondu Je crois que En tout cas dans les retours Que j'ai pu avoir Des patients Que j'accompagne C'est mon sens de l'écoute Qui ressort assez souvent Et le fait que je suis assez persévérante C'est à dire que je ne vais pas lâcher la personne Et si on a décidé qu'elle allait avancer ensemble Et ben on avance Par contre ça nécessite Moi je travaille vraiment avec des personnes Qui ont envie de changer Qui sont prêts à s'engager Dans l'effort du changement Et ça c'est vraiment le point de base Que je mets Pour pouvoir débuter Un accompagnement avec quelqu'un De belles qualités Pour une psychologue Maintenant j'ai une question piège pour toi Allez c'est vertice Tu m'avais dit qu'il n'y en avait pas Mais là j'en ai une tu vois Tu m'as mis sur une piste Non c'est pas piège Tu vas voir Non mais vas-y C'est que tu me parles Tu me dis qu'une de tes plus belles qualités professionnelles C'est ta persévérance Oui Maintenant je vais te poser Un cas Un cas d'étude Ok C'est Est-ce que tu peux persévérer Avec quelqu'un Qui n'a plus envie De travailler sur soi Pas du tout Justement Parce que comment tu traduis toi la persévérance du psy Face à quelqu'un qui veut lâcher Ou qui au fond Parce que tu dis moi je veux travailler des gens qui veulent Mais il se peut très bien que sur le chemin Ils se disent Oula ça va trop loin Ça me fait peur J'arrête ma séance de psychothérapie Ça se traduit comment pour toi la persévérance Il y a la fonction de contenance Ok Et de portance en tant que thérapeute Alors contenance portance Explique nous ça Donc c'est juste des termes que je vais vulgariser en soi Mais c'est vraiment dans l'image même De ce que ça veut dire porter Et contenir Ok Donc vraiment dans cette image du bébé en fait Ok De porter l'enfant et de le contenir D'enveloppement Ok Et donc ça c'est une question de De pouvoir rassurer Entre guillemets en fait L'autre Ok De pouvoir faire comprendre à l'autre Que dans ce cheminement Et bien il n'est pas seul Et que mon rôle aussi à moi C'est de pouvoir l'accompagner Dans son processus de transformation Parce que en effet Quand on est dans un processus de transformation On a plein de peur On a plein de déséquilibre Bien sûr Et ça fait Il y a plein de bouleversements parfois Et il se passe plein de choses Ouais Et en même temps c'est ça qui fait avancer C'est que quand tu marches Ce qui fait que tu peux marcher C'est que tu es dans le déséquilibre Absolument Et que tu retrouves l'équilibre Et tu le repères et ainsi de suite Et donc moi c'est de pouvoir prendre Comme une guide Donc c'est là où mes deux métiers font sens Prendre l'autre par la main Pour l'accompagner dans le cheminement en fait D'accord Je ne sais pas si ça répond vraiment Oui si si C'est une bonne réponse Si c'est clair Mais quand tu rentres dans cette démarche là Est-ce que tu n'es pas trop proche de tes clients Alors ça va dépendre de plein de facteurs C'est compliqué de dire Où est la limite On a besoin de distance On a besoin de distance Et en fait ça va dépendre de certains aussi C'est très subjectif C'est dur de généraliser de la subjectivité là pour le coup Parce que en tant que professionnel Il y a des moments On va sentir que l'autre a besoin Qu'on soit plus présent Comme dans d'autres relations thérapeutiques On va sentir que la distance Va être plus nécessaire Et ça ça va être de l'ordre de l'intuitif De pouvoir aussi jauger Ce qui se passe dans l'atmosphère De ce que l'autre peut amener Aussi verbalement mais corporellement La communication non-verbale Elle est hyper importante Et donc c'est des ajustements permanents De fait c'est pour ça Qu'en tant que psychologue On est obligé de travailler sur soi C'est une nécessité Parce que sinon forcément On peut déverser tout de nous dans la relation Et là c'est pas du tout thérapeutique On peut détruire quelqu'un comme ça Absolument Et donc c'est vraiment d'arriver A trouver ce juste équilibre Nous-mêmes en tant que professionnels Si Je te propose De revenir dans Dans la tête d'Alia Dans la tête et dans le corps d'Alia Dans son adolescence Ok Il y a Alia aujourd'hui Il y a Alia à l'époque Qu'est-ce que tu aimerais lui dire À l'Alia adolescente de l'époque Avec tous ses mal-êtres Avec tout Qu'est-ce que tu aimerais lui dire Avec le recul de femme d'aujourd'hui Qu'est-ce que tu voudrais lui donner De s'écouter De s'écouter De s'écouter De s'écouter Vraiment de s'écouter Pourquoi ? Parce que ce qu'elle pensait était juste ? Alors oui Mais pas ce qu'elle pensait Ce qu'elle ressentait En fait C'était juste ? Juste Ok C'est cette question de l'intuition Et justement dans mes peurs Dans mes échecs Que j'ai pu avoir aussi au début De ce que j'ai pu entreprendre aujourd'hui Dans mon activité Ça a été que je suis allée énormément chercher A l'extérieur des réponses Qu'en fait j'avais dans mon intérieur Et qu'est-ce qui fait qu'adolescente Tu ne t'es pas crue ? Parce qu'il y a plein d'injonctions Je pense qu'il y a plein d'injonctions Il y a plein de Il faut être comme ça Tu dois faire ça Et en fait tu l'imprègnes Tu l'imprègnes sans t'en rendre compte Et puis en fait tu te juges Du coup si tu sors un peu du cadre Ou voilà Enfin directement Tu es confronté Au fait que si tu es ça Tu n'es pas ça Et tu es censé être ça Mais comme ça en même temps C'est très binaire en fait Quand on est adolescent Il y a plein de sens exacerbés Mais c'est également très binaire Dans le monde de fonctionnement C'est ça C'est tout Rien Oui Il y a aussi beaucoup de ça Donc c'est vraiment de pouvoir S'autoriser à s'écouter Et que Ce que je dirais C'est fais-toi confiance Fais-toi confiance Parce que tu sais Tu le sens Et ça c'est le juste en fait Ça changerait quoi Cette Alia de 14 ans Qui t'entend dire Imagine Mais j'aurais décollé Mais C'est très C'est très Science-fiction Oui mais ça me plaît Imagine que tu es dans une scène Où Tu es dans un film de science-fiction Tu te revois toi Alia Tu te vois toi adulte Comment elle réagit Alia ado En te voyant toi aujourd'hui adulte Ça te fait quoi Ah comment elle Parce qu'elle entend En tant que Alors il y a ce que tu entends Mais voir la femme Que tu es aujourd'hui Ça lui fait quoi Je crois que C'est intéressant Que tu m'emmènes là-dessus Parce que j'ai été Justement beaucoup A savourer mes victoires Ne pas les savourer vraiment Et toujours me projeter Dans l'après-coup Donc quand je serai là Ce sera parfait Quand je serai là Ce sera pas très bien Tu minimalises un peu La victoire Et tu passes à autre chose Voilà c'est ça Il n'y a rien de plus dangereux Que ça Pour l'optimisme C'est pas bon J'ai mis du temps A me rendre compte Qu'en fait J'avais créé la vie Que je rêvais d'avoir Quand j'étais plus jeune Et que même si elle est pas parfaite Même si il y a plein de choses Qui sont en train encore d'évoluer Même si ça va toujours être comme ça En fait ça sera toujours Jamais parfait Et bien je me rends compte Que j'ai quand même Tout ce que je souhaitais avoir Et que ce soit dans du matériel Mais surtout dans de l'être Et je sais que j'ai plein de cheminements encore Enfin j'ai plein de choses à travailler À avancer etc Mais je pense qu'elle serait fière Elle aurait envie de devenir la femme que je suis Oui Donc là tu es dans Dans le rôle de l'allié à 14 ans C'est ça Tu l'admires cette femme que tu vois devant toi ? Je pense qu'il y aurait de l'admiration Oui Je pense qu'il y aurait de l'envie de ressembler Quelle sorte de Je pense que j'ai Comme pour tout le monde certainement Ou beaucoup de gens Je suis devenue J'ai cherché à devenir le modèle Que j'aurais aimé avoir en étant plus jeune Ça t'aurait rassurée à 14 ans De voir ce que tu veux Ça m'aurait rassurée Oui Quelles sont les erreurs que tu n'aurais pas faites Si tu avais vécu ça ? On va en reparler Mais je pense que si j'avais écouté cette voix de l'intuition Sans chercher à la rationaliser Je n'aurais pas vécu toutes ces situations de souffrance émotionnelle Dans des relations amoureuses Et je les Enfin J'aurais pu les vivre Mais je les aurais tolérées moins longtemps C'est ça Oui Et aujourd'hui c'est parce que j'ai toléré aussi longtemps Que ça me sert aujourd'hui dans mon activité professionnelle Donc c'est un putain de cadeau en fait D'avoir subi ça aussi longtemps Mais ça c'est le problème de l'optimisme C'est de transformer n'importe quel pépin en pépite C'est que n'importe quelle merde qui t'arrive dans la vie Devient un cadeau Je veux dire tout à l'heure Je parlais de l'armure De l'humour et du rire C'est devenu aujourd'hui une grande force Qui n'est plus du tout une armure aujourd'hui Donc oui Ce qu'on vit On est aussi ce qu'on a vécu bien entendu Non mais c'est clair En revanche je tiens aussi à avoir ta confirmation C'est qu'on n'est pas à l'abri De gens qui nous manipulent On n'est pas à l'abri de ça Non Je veux dire Qu'est-ce que tu fais le jour où tu te rends compte Que tu t'es trompé Tu fais quoi ? Alors tu t'es trompé quoi ? Dans ta relation amoureuse sur l'autre Sur l'autre Tu te rends compte que la personne pour qui tu es tombée amoureuse Ce n'est pas du tout la personne que tu pensais connaître Tu tombes parfois même sur C'est la mode de dire ça Mais un pervers narcissique A croire que tous les hommes sont pervers narcissiques Aujourd'hui Ce qui est faux On est bien d'accord C'est totalement faux Il y a autant de femmes pervers narcissiques que d'hommes J'en profite Et même ce terme est assez devenu un peu à la mode Et c'est à dire que Il y en a évidemment Ça existe la perversion narcissique Déjà c'est deux termes qui sont emboîtés l'un avec l'autre Et c'est juste que c'est devenu un peu le Voilà il a la calcette de C'est méchant donc C'est un pervers narcissique On est d'accord Mais bien sûr que ça existe Et que oui il y a des comportements de manipulation Et que oui ça peut très bien être destructeur Et des relations d'emprise Il y en a plein Et on n'est pas armé parce qu'on n'apprend pas à être en relation On n'apprend pas à détecter aussi ces signaux là Je pense que notre corps est justement une ressource incroyable par rapport à ça Parce que notre corps va nous indiquer si on est au bon endroit ou pas Comment ? Et bien justement par la somatisation par exemple Donc moi par exemple c'était des envies de Je t'avais dit la nausée, envie de vomir J'étais tout le temps dans un stress Le coeur qui palpite Des crises d'angoisse tout simplement Des signaux de stress en fait Tout simplement c'est ça Et qui indique qu'il se passe quelque chose émotionnellement Qui n'est pas juste De pouvoir être attentif à ce que son corps exprime Parce que souvent le corps va l'exprimer de façon très brute Et très vraie C'est ça Le jour où on s'en rend compte Et bien voilà on a le choix On peut rester, on peut partir Ça a l'air simple quand tu en parle Oui mais c'est C'est pas parce que c'est simple que c'est facile Par contre ça reste assez simple dans le concept Dans l'idée C'est pouvoir déjà accepter ce que ça va provoquer C'est forcément un effondrement C'est forcément Une réalité qui s'effondre Mais pas que Mais pas que Ça peut être aussi aller vers un mieux Dans l'après coup Dans l'après coup Oui Ou ça peut être une libération aussi Et forcément ça l'est Parce que c'est aussi une réalité Une vérité qui s'impose Et on a le choix Comme pour tout dans la vie Si on peut très bien fermer les yeux Et continuer à faire semblant Parce que des fois il y a des gens Qui sont plus heureux comme ça Qui se pensent plus heureux comme ça Qui se pensent plus heureux Voilà mais qui ne le sont pas forcément réellement On appelle ça le déni Voilà Ou en tout cas Après il y a quand même une phrase que j'aime bien Qui est Sois heureux les ignorants Ceux qui ne le pensent même pas Ils sont juste là Ils font Pourquoi pas Ça les arrange Il y en a qui fonctionnent comme ça Et puis de pouvoir Sinon De pouvoir Travailler sur soi De pouvoir surtout aller chercher De la ressource à l'extérieur Parce qu'on se sent Enfin Infiniment seul Là dedans On est très seul On se sent très seul Et c'est la plus grande peur qu'on ait Justement c'est de l'être C'est ça Donc c'est de pouvoir aller solliciter De la ressource à l'extérieur Que ce soit des amis Que ce soit de la famille Ou même des aides extérieures Mais de ne pas s'enfermer Dans cette solitude là Parce que c'est là On continue à se rendre vulnérable Et c'est là On est encore possiblement Sensibles à l'emprise Qu'a l'autre sur nous Tu crois en ce que tu dis ? Oui Alors pourquoi je te demande ça ? C'est parce que t'as à nouveau parlé Comme la psy Tu vois c'est la psy qui revient à chaque fois Et moi je suis le petit caillou dans la chaussure Je veux parler à Alia Mais parce que la psy c'est Alia aussi Ah C'est ça Ça c'est une bonne réponse Et ouais C'est à dire que j'ai toutes les identités Et qu'il y en a qui Tu m'abordes Tu viens sur ce sujet là Forcément il y a des choses que j'ai vécues Que j'ai apprises Qui vont ressortir à ce moment Ta réponse me convient parfaitement Mais je suis la psy Je suis la guide Je suis la petite fille Je suis la femme Je suis tout quoi Réponse parfaite Elle a passé le test Ouf Alors on arrive malheureusement déjà A la fin de notre entretien Qui est vraiment extrêmement intéressant Comme d'habitude je trouve ça génial Merci de t'être livré autant Merci d'avoir dit des choses Qui sont peut-être très intimes Mais je pense qu'elles peuvent aussi servir A ceux qui nous regardent J'ai pour habitude de laisser le dernier mot A l'inviter Donc moi je vous dis au revoir Et à très bientôt Parce que la dernière parole Tu parles là dans cette caméra là Et tu parles maintenant à nos auditeurs Et dis-leur ce que tu as envie de leur dire En une minute Ok Ce que j'ai envie de partager C'est la question de l'amour de soi Parce que je pense que justement Quand tu m'as parlé de ce qui m'avait pu me manquer En étant petite C'est d'apprendre à cultiver cet amour de soi Et c'est ce qui a fait que Je me suis manqué de respect à moi-même Ou que je n'ai pas pu créer des relations Dans lesquelles j'ai pu m'épanouir Parce que tout simplement Je n'avais pas d'amour envers moi-même Pas suffisamment Et que quand on cherche à combler Justement cet amour de soi par l'externe Parce qu'on n'a pas appris à le développer soi-même Et bien je crois que c'est là où on souffre en fait Quelle que soit la situation Et qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas Donc pour moi j'ai vraiment envie de finir là-dessus Sur une invitation à cultiver cet amour de soi Qui passe forcément par de l'introspection Par de l'action surtout Et aussi c'est une forme de dépassement de soi D'oser aller à la rencontre de notre propre amour Merci Alia Merci d'avoir accepté cette invitation Merci Michel A bientôt A bientôt